Souvent tu me demandes pourquoi capitaine tu lis dvd et bien j'ai envie de te répondre parce que tu vois Hervé Boris quand il parle pas de rock il parle de la cinquième république donc ça fait un changement de style vraiment très différent par rapport à ce qu'il fait en temps normal notamment le petit livre rock que tu as probablement lu le TKL c'est pas une histoire de chien le TKL c'est le surnom d'un gars un petit peu style vieille France à l'ancienne c'est un visiteur médical apparemment c'est dans cette boîte là du visiteur médical qu'on appelle le TKL qui est un mec qui a balancé le fait que le Marshall 1 marche pas il y a le Marshall 2 qui arrive le Marshall 2 va être vendu par le TKL et par son nouvel acolyte qui est un jeune gars qui débarque dans la boîte qui a un fils à papa visiblement et qui s'appelle Jérémy il y a une atmosphère un petit peu pesante comme dans l'extension du domaine de la lutte de Welbeck une espèce de petite vie de province toute merdique une espèce de travail sans forcément grand intérêt et puis le fait d'aller dans les hôtels le soir ou terminé après dans des boîtes de nuit un petit peu minables et puis est ce qu'il y a une sexualité là-dedans ou est ce qu'il y a des rencontres vraiment si enrichissantes que ça peut-être non mais le TKL il sait parfaitement danser le tango et il cite quand même Rimbaud dans le texte et je peux te dire que c'est un sacré killer et Jérémy à côté il fait un petit peu fluet c'est pas parce qu'il est gay c'est juste qu'il a moins de personnalité il a moins de charisme quoi il a moins de présence et le TKL avec sa veste toute pourrie des années 70 avec sa petite sacoche à la con avec sa voiture je sais plus s'il a pas une CX ou un truc comme ça enfin il a l'air de rien et pourtant les femmes c'est lui qui le regarde et c'est ça que je trouve trop fort moi j'aime bien les histoires de Boris voilà c'est des histoires elles ont l'air toutes légères comme ça elles sont teintées d'humour c'est relativement fin et en même temps c'est un petit peu trash parce qu'il y a du chaos dans les sentiments qu'ont les différents personnages que ce soit le TKL mais aussi son ennemi de toujours qui finalement quelque part est un petit peu son ami toujours l'épagneul qui travaille pour une boîte concurrente et qui marche sur ses plates-bandes en fait visiteur médical comme lui un vieux de la vieille comme lui qui est venu avec son jeune commercial comme lui et cette histoire c'est cette rencontre cette collusion haine amour tout enfer paradis là c'est petit test de l'existence et en fait grandeur de l'âme parce qu'il y en a là dedans il y a aussi la lumière qui intervient alors que en fait c'est la nuit c'est tout le plus pourri de la vie et puis finalement non on va vers quelque chose enfin c'est voilà il y a quelque chose d'assez épatant dans ce que raconte bourrice quand même mais tu vas voir dans le TKL les vrais enculés c'est peut-être pas forcément ce qu'on croit hein ils Sous-titrage ST' 501